Jean-Pierre Clarisse de Florian, les deux jardiniers Deux frères jardiniers avaient par héritage un jardin dont chacun cultivait la moitié. Liés d'une étroite amitié, ensemble, ils faisaient leur ménage. L'un d'eux, appelé Jean, bel esprit, beau parleur, se croyait un grand docteur. Et M. Jean passait sa vie à lire l'almanac, à regarder le temps et la girouette et les vins. Bientôt, donnant l'essor à son rare génie, il voulut découvrir comment d'un poids tout seul, des milliers de poids peuvent sortir si vite. Pourquoi la graine du tilleul, qui produit un grand arbre, est pourtant plus petite que la fèvre qui meurt à deux pieds du terrain ? Enfin, par quels secrets mystères, cette fève qu'on sème au hasard sur la terre, cesse de se retourner dans son sein, place en bas sa racine et pousse en haut sa tige. Tandis qu'il rêve et qu'il s'afflige de ne point pénétrer ses importants secrets, il n'arrose point son marais. Ses épinards et sa laitue sèchent sur pied. Le vent du nord lui tue ses filles guillées qu'il ne couvre pas. Point de fruits au marché, point d'argent dans la bourse, Et le pauvre docteur, avec ses almanacs, n'a que son frère pour ressources. Celui-ci, dès le grand matin, travaillait en chantant quelques joyeux refrains. Béchet, arrosait tout du béchir à l'oseille. Sur ce qu'il ignorait sans vouloir discourir, Il se met bonnement pour pouvoir recueillir. Aussi, dans son terrain, tout venait à merveille. Il avait des écus, des fruits et du plaisir. Ce fut lui qui nourrit son frère. Et quand M. Jean, tout surpris, s'en vint lui demander comment il savait faire, « Mon ami, lui dit-il, voici tout le mystère. Je travaille et tu réfléchis. Lequel rapporte davantage ? Tu te tourmentes, je jouais. Qui de nous deux est le peau sage ? » Mon ami, lui dit-il, voici tout le monde. Il s'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501